Bonsoir, Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette séance ordinaire de la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, je vais tout de suite demander à M. Émilie Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Allez-y. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 10 septembre à compter de 19 ans à l'endroit désigné, soit aux 15 rues Forgette-Baie-Saint-Paul, les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, C. Lecture au dépôt des minutes, en D. Règlement, 1. Adoption finale du règlement R697-2018, ayant pour objet d'amender divers règlements d'urbanisme dans le but principal de définir le cadre réglementaire applicable au lot 5 965 474 et 5 491 758, rue Alfred-Morin. En 2. Adoption du règlement R703-2018, établissant un taux supérieur à celui prévu à la loi concernant les droits sur les mutations immobilières pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $. En 3. Adoption du règlement R708-2018, procédant la fermeture et la déverbalisation de toutes les parties du chemin montraient l'originaire, lot 4 393 729 du cadastre du Québec et du lot 9481 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix numéro 2, laquelle apparaît au plan montrant la propriété de Mme Rita Tremblay, préparée par M. Dave Tremblay, reporteur géomètre, daté de juillet 2018. En 4. Avis de motion et présentation d'un projet de règlement qui portera le numéro R709-2018, visant à modifier le règlement numéro R558-2012, relatif à la création d'un programme de revitalisation du périmètre urbain, dans le but d'augmenter le revenu familial admissible et permettre le crédit de taxe lié à la réalisation de travaux de rénovation. Résolution, administration et législation 1. Baille commercial, centre de gestion du complexe PFM Maison-Mère, en 2. Musée d'art contemporain, entente pour l'utilisation de l'école Thomas Tremblay, 3. Actes de cession de droit par la Ville à Mme Rita Tremblay, 4. Maison-Mère, travaux de mise aux normes, contributions de la Ville, dans sécurité publique, en 5. Projet de mise en commun d'équipements de sauvetage nautique, dans voirie hygiène du milieu, 6. Programmes primo, demandes de subvention, en 7. Déneigement 2017-2018, libération de la retenue, en 8. Projet René-Richard, installation des pavés, libération de la retenue, 9. Regroupement de l'Union des municipalités du Québec, achat de produits chimiques, traitement des eaux, en 10. Compteur d'eau, en décret pour le projet, en B. Adjudication de la soumission pour la fourniture, et en C. Adjudication de la soumission pour l'installation. 11. Vidange des bouts, engagement auprès du ministère de développement durable, en 12. Réfection des glissières de sécurité, en 13. Revêtement de l'hôtel de ville, adjudication de la soumission et décret des travaux, dans loisirs, parcs et cultures, 14. R de jeu du centre éducatif, décret des travaux, en 15. Marché de Noël, 10e anniversaire, aide financière, d'en faire nouvelle délégation, demandes diverses, 1. Éveil charlevoisien, vente de biscuits, sourire, en 2. La grande guignolée des médias, le 6 décembre 2018. Suivie en G de la correspondance, en H des lectures des comptes de 25 000 et plus, et adoption des comptes du mois d'août, en I, période d'intervention des membres du conseil, suivie des questions du public en J, et en cas levés ou ajoutements de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais l'appuyer. Appuyer, M. Boily. Donc, maintenant, adoption finale du règlement R 697-2018, qui a pour objet d'amender divers règlements d'urbanisme dans le but principal de définir le cadre réglementaire applicable aux deux lots pour la rue Alfred-Morin. Donc, tout ce règlement-là, ce projet de règlement-là, a fait l'objet d'une... a fait l'objet d'une consultation. Toutes les phases, les différentes phases ont été réalisées. On arrive à l'adoption finale. L'idée étant, en fait, on s'en souviendra que le conseil veut encadrer le développement et les futures constructions de ce secteur-là. C'était auparavant dans une zone PAE. Maintenant, on viendrait le modifier à l'intérieur de nos règlements habituels de zonage dans le secteur. Donc, on est venu modifier certains aspects. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption finale? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyé de Mme Lamy. Maintenant, adoption en D2, adoption du règlement R703 2018, établissant un taux supérieur à celui prévu à la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, donc pour toute tranche de base d'imposition qui excède 500 000 $. Donc, tel qu'on avait déjà présenté un avis de motion, l'idée allait... On se souviendra aussi qu'avec la loi 122, le gouvernement du Québec ouvrait certaines possibilités aux municipalités pour pouvoir diversifier leurs sources de revenus. C'est pas... On ne peut pas dire qu'ils ont accouché de grandes... de beaucoup, mais certains éléments étaient là, et dont celui de la possibilité d'aller du côté des droits sur les mutations. Ce que nous ferions ce soir, donc, on viendrait ici fixer un taux de 1,5 % sur... On sait que notre taux est à 1,5 %, mais on viendrait fixer ici à 3 % le taux des droits de mutation immobilière pour tout montant excédant 500 000 $ pour chaque transaction imposable. On en a fait une certaine analyse. M. Bouchard, je pense que ça donnait... Les dernières années, c'était combien de transactions, on a dit? C'est plus ou moins variable, mais une vingtaine de transactions. Autour d'une vingtaine. C'est des montants. On parlait de des montants assez... C'est pas des montants astronomiques, mais ça peut être des montants intéressants, d'autant plus que nous, on le lit aussi. Tantôt, on va arriver avec notre règlement, là, sur... Afin de permettre la rénovation, de permettre à des jeunes familles de pouvoir faire l'acquisition d'une maison aussi, d'une première maison ou encore d'une maison, de faire de la rénovation. Donc, on vient, par ces montants-là aussi, là, nous permettent, là, de pouvoir, en même temps, subventionner ce type de projet-là. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on irait, là, avec le projet qui est sur la table. Est-ce que j'ai une proposition? Propose. M. Duchesne, que c'est appuyé. Je vais appuyer, M. M. Boilly. Ça va pour tout le monde? Non, je demande la parole. Oui, allez-y, M. Fusette. Je vais voter contre. Je demande le vote. Donc, vous demandez le vote, OK. Et je vote contre. Et malgré ma connaissance de l'orientation de mes collègues du Conseil, je les invite à en faire de même. Après des débats mordants sur la bienvenue des nouveaux arrivants, après des questionnements plutôt légitimes et paradoxalement exprimés de manière intransigeante, j'ai l'impression que nous tournons en rond. Nous voulons attirer les jeunes familles et, du même souffle, nous voulons imposer davantage la bienvenue pour celles intéressées par un immeuble à valeur élevée, dont la propriété conduit déjà à des comptes de taxes élevés. Voyons que les nouveaux arrivants avec bon portefeuille permettent une plus-value économique dans notre milieu. Attirons-les également pour faire avancer notre développement social et notre prospérité économique. Je crois qu'il nous faut considérer davantage le droit de mutation avec nos écoutilles ouvertes dans le but de le maintenir relativement attractif. Je crois que nous devons considérer cette taxe de façon plus approfondie, plus constructive, sans préjugés, pour s'attarder à la question de fond, pour nous permettre d'avancer vers l'atteinte de nos objectifs qui est d'attirer les jeunes familles et les entreprises chez nous. La venue des jeunes familles constitue à elles seules un enjeu de taille ébranlable par nos décisions. C'est pourquoi je vote contre cette résolution et j'invite mes collègues à un en faire autant. Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, M. Duchesne. J'ai un commentaire, M. Fortin. Si vous me le permettez, on parle beaucoup de jeunes familles, mais quand on parle d'une taxe sur l'imposition pour des habitations de plus de 500 000, on parle du différentiel entre 500 000 et plus de la valeur déjà imposable. Donc, pour moi, il y a peu ou pas de jeunes familles qui vont être admissibles à ce genre d'exemption. Pour le reste, la taxe sur les mutations, elle s'applique surtout pour le commercial, ce qui fait en sorte que pour les municipalités, la loi 122 nous permet pour une fois d'avoir de l'excédentaire. Et comme vous l'avez mentionné, M. Fortin, on va principalement essayer de faire en sorte que pour les jeunes familles, ça puisse leur donner accès à des maisons ou des habitations en bas ou autour de 200 000 pour accéder à la propriété. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai proposé la résolution. Et je pense que pour une communauté comme la nôtre, c'est une belle avenue pour permettre qu'on puisse avoir une forme de taxation différente. Oui, elle est modulée, mais en même temps, elle nous permet, comme conseil, de pouvoir acquérir de l'argent pour subvenir à certains besoins dont ils sont réellement présents pour notre communauté. Oui, M. Duchenne, moi, je comprends que de toute manière, on ne peut pas faire de distinction entre le résidentiel et le commercial ou l'industrie. Alors, conséquemment, ça s'applique à tout le monde. Et c'est dans ce sens-là, moi, que je trouve que c'est nébuleux que de penser imposer une taxe de bienvenue supplémentaire pour des habitations au-delà de 500 000 $, je pense, au niveau résidentiel particulièrement. Alors, dans l'entreprise, c'est une autre chose, mais on ne peut pas la distinguer. C'est ce que j'ai compris aussi de par la loi. Alors, c'est pour cette raison, moi, je trouve, puis en plus, c'est que comme vous dites qu'il y en a très peu, OK, je ne vois pas pourquoi le conseil l'imposerait, étant donné qu'il y en a très peu. Le très peu, c'est d'un bord, d'une clôture, puis l'autre bord, de la clôture. Le très peu, il y a deux bords, là. C'est dans ce sens-là, moi, que je souhaiterais qu'on prenne la notion, au moins, de garder ça, le statu quo, pour un bout de temps, puis qu'on réanalyse ça autrement. M. Goudreau. Comme je l'avais mentionné à mes membres du conseil, à mes collègues du conseil, au début, j'étais vraiment contre. Mais après avoir analysé, si vous voulez, le nombre de transactions que ça implique, puis des valeurs net, net, monétaires, et puis, quand on m'a vraiment rassuré que certains de ces argents-là pourraient être dédiés, justement, à promouvoir l'accès à la propriété des jeunes familles, je me suis rallié aux membres du conseil pour supporter la résolution. Merci. D'autres remarques, ça va? Moi, je... Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Je sais que j'exagère un peu, mon nom, mais c'est un peu de la redistribution de richesses qu'on fait, là. Et je sais, je pèse mes mots, quand même. Mais si l'idée étant de prendre, effectivement, un peu d'argent au niveau de ceux qui sont probablement un peu mieux nantis et de pouvoir redistribuer ça dans le cadre, la ville, je pense, dans le cadre de ses programmes, de certains de ses programmes, veut permettre à d'autres de pouvoir profiter de l'accès à la propriété. Moi, je pense qu'il y a une certaine redistribution là-dessus et on a peu de moyens de le faire. Ça, c'en est un qui nous est offert de pouvoir le faire. Donc, en tout cas, ça mérite qu'on essaie de s'en servir pour voir les résultats que ça peut avoir. Oui, Mme Lamy? Permettez, M. le maire, vous ouvrez la porte. En tant que personne de gauche avouée publiquement, je suis parfaitement d'accord pour qu'on essaie de faire à notre mesure une certaine redistribution de la richesse. Ça ne me fait pas peur du tout de le dire, d'autant que, en ce cas-ci, on va faire, même si ce n'est pas inscrit dans ce qu'on va voter tout à l'heure, le règlement, qu'on va détourner cet argent-là, mais ça, c'est un bon détournement, pour donner de l'oxygène pour les jeunes familles et puis permettre davantage de l'accès à la propriété. Donc, moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et il faut dire aussi, puis vous venez de le signaler, je vais être encore plus précise, hein, le taxe foncière, les municipalités, on n'a pas beaucoup de nouvelles sources de revenus. Alors, si peu que ce soit, c'est encore beaucoup dans les circonstances. Et Dieu sait qu'on en a discuté aujourd'hui. On a besoin d'argent. Je pense, M. Fizette, dernière remarque là-dessus, on va procéder au vote. Mme Lamy a touché le point qui fait mal, à mon sens, c'est qu'essayer, OK, on peut l'essayer, oui, mais j'ai aussi compris qu'on ne peut pas revenir en arrière, OK, à partir du moment où c'est rentré. On pourrait rentrer, on pourrait revenir. Mais on ne peut pas passer de 1,5 à 1,5, mais on pourrait passer de 3 à 1,5. Parce qu'on l'aurait changé dans le plus. Parce que la législation, on le prévoit déjà. Les taux sont établis par la loi. Ce qu'on a comme possibilité, c'est de rehausser le taux. Mais on peut revenir, on peut reculer par la suite. On pourrait le vérifier, mais je ne pense pas qu'il y ait de contraintes. C'est pensable. L'autre chose aussi que je me disais, c'est qu'autour de Baie-Saint-Paul, il y a quand même des lieux où les gens pourraient s'installer. Et puis, au détriment de chez nous, alors que nous, on veut effectivement que les gens viennent s'installer à la Baie-Saint-Paul. On fait juste que d'embaucher une personne-ressource pour établir le portfolio de Baie-Saint-Paul, afin d'attirer l'entreprise et la famille. Alors, moi, je pense qu'il faut être congruent avec ce qu'on veut faire là-dedans, si on veut regarder les deux programmes. C'est un argument intéressant, M. Fouzette, mais qui m'amène à inviter les autres municipalités à faire comme nous. Et emboîter le pas dans l'autre sens. Mais je comprends très bien votre argument. Donc, autrement, et je rappelle, on fixe à 3 % le taux des droits de mutatiaire immobilière pour tout montant excédant 500 000 $. C'est bien ce qu'il faut ajouter et bien préciser. Donc, quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui sont contre, c'est adopté majoritairement. Maintenant, adoption du règlement R708-2018, visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation de toutes les parties du chemin montré à l'originaire, donc le lot 4393729 du Cadasse du Québec et du lot 948A du Cadasse du Québec, laquelle apparaît au plan montrant la propriété de Mme Rita Tremblay préparée par M. Dave Tremblay, arpenteur géomètre. C'est ce qu'on a ici. C'est dans le secteur de la rue Sainte-Anne. C'est ça? Et c'est des parties d'anciens chemins qui, en fait, quand arrive le temps de faire les certificats de localisation apparaissent, mais qui n'ont pas... Donc, on viendrait fermer parce qu'ils n'ont plus aucune raison d'être. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je le proposerai. Je vais l'appuyer. Secondez. M. Boilly, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, avis de motion et dépôt du projet de règlement R709-2018 visant à modifier le règlement R558-2012 relatif à la création d'un programme de revitalisation du périmètre urbain dans le but d'augmenter le revenu familial admissible et permettre le crédit de taxe lié à la réalisation de travaux de rénovation. En fait, les deux principaux éléments sont là. L'idée étant de faire passer... Vous vous souvenez, dans ce programme-là, on allait sur un revenu familial de 100 000 $. On le ferait passer à 125 000 $. L'idée étant de permettre aux plus de personnes possibles de pouvoir participer de ce programme-là. L'autre aspect, c'est d'ouvrir à la rénovation d'un résident. Donc, une première maison peut être la question... Donc, il est possible pour... Quand il y a des projets de rénovation d'une maison qui a plus... qui a un âge d'au moins 20 ans, si je comprends bien, donc, pourra être admissible jusqu'à un montant de 3 000 $, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc, voilà, en gros, ce règlement-là. Et c'est le règlement dont je parlais tout à l'heure. Pour pouvoir... Je pense que la possibilité d'aider à des programmes comme ceux-là, bien, ça nous prend aussi certaines possibilités au niveau de revenus possibles. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je vais le présenter. Ah, j'aurais cru deviner qu'elle présenterait ça. Monsieur... Oui. Je voudrais ici ajouter que c'est un programme que je considère très intéressant. Oui. Je pense que c'est le d'ailleurs, OK? Oui. Sans compter, en plus, qu'il va rejoindre les revenus familiaux en deçà de 125 000 $. Alors qu'on sait que le salaire médian dans Bé-Saint-Paul est de 62, 58 en moyenne. Oui. Alors, on va toucher plus que la moitié des gens qui pourraient être admissibles à ce programme-là, ce qui est très même. Maintenant, ça peut aussi aider à payer la taxe de bienvenue. Ah, 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 ah. Aïe, 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 aïe. Non, ça. Non, ça. C'est bon. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle vouloir avoir le dernier mot. Ah, ah, ah. Donc, voilà. Ça va? Pour ça? Je n'ai pas de propositions à faire. C'est un avis de motion et un dépôt, hein? OK. Ce n'est pas d'un maximum de 3 000, je dis ici, 5 400. Oui. Ça, c'est pour la construction d'une maison d'oeuvre. C'est la construction, oui. C'est la construction. C'est vrai. Non, c'est bien de le préciser. 5 600, c'est pour la construction. Oui, parce qu'il y a deux volets. Oui. Il y a le volet A. Le volet de la nouvelle construction demeure. On vient ajouter, là. Oui. Ce qu'il y avait, si je peux me permettre, c'est qu'actuellement, c'était juste pour les gens qui voulaient s'établir en construisant une nouvelle maison. Puis là, ce qu'on vient ajouter, c'est ceux et celles qui vont acheter une résidence qui est déjà construite et qui a plus de 20 ans vont pouvoir s'inscrire dans un autre volet du programme. L'autre volet demeure. Et peut-être le complément d'information pour ce volet-là. Oui. Pour autant qu'il fasse pour un 5 % de valeur de la propriété. Oui, oui, c'est vrai. Aussi. Donc, jusqu'à concurrent de 3 000. On a quand même aussi… Le remboursable. Oui, OK. OK. Ça va? Oui, M. Goudreau? On a quand même parlé aussi ce matin, quand on parle d'accès de première maison, c'est la première maison dans Baie-Saint-Paul. Exact. Tu peux avoir été propriétaire à Saint-sur-Bain ou ailleurs. Tout à fait. Ou à Québec, tu viens d'établir, c'est la propriété de ta première maison à Baie-Saint-Paul. Oui. On va s'assurer que les textes correspondent bien à ça. OK. C'est bien de l'ajouter également. À la Gagne, on va finir par faire le tour du projet. Oui. Et M. Fortin, vous permettez, on a aussi dit qu'il y aurait un traitement à la pièce advenant qu'il y aurait une personne qui ne serait pas à sa première maison associée pour l'acquisition d'une maison avec une personne qui serait à sa première maison. Effectivement. À ce moment-là, ça serait discuté à la pièce. Là, il ne faut pas trop en rajouter parce qu'à la Gagne, on va trop en mettre. Il faut se rappeler qu'il pourrait y avoir des situations particulières qui seront analysées particulièrement. C'est ça. OK. Alors, le règlement ne le couvre pas tout ça. Oui. Mais on comprend. Il y avait de l'ouverture. OK. Maintenant. Donc, maintenant, bail commercial, le centre de gestion du complexe PFM. Donc, M. Bouchard, je vais peut-être vous inviter à nous expliquer rapidement ce dossier-là qui est quand même relativement… qui semble assez complexe, mais qui est relativement simple malgré tout. Oui, puis qui se résume assez bien. Attendez, je voulais trouver l'objet de l'entendre. En fait, ce n'est pas très compliqué. C'est que les parties, au fin de régulariser la situation fiscale entre les parties, doivent transiger sous forme d'un bail, ce qui va permettre, au niveau du traitement TPS-TVQ, d'avoir le plein retour. C'est ça, de pouvoir… on vient préciser les choses qui permettent d'avoir le plein retour à ce niveau-là pour l'incorporation. C'est ça. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Goudreau? Je l'ai. Appuyez Mme Lamy, ça va pour tout le monde? Maintenant, musée d'art contemporain, entente pour l'utilisation de l'école Thomas-Tremblay. Oh là, je ne sais pas, est-ce qu'on a eu… aujourd'hui, on a pu avoir… Je n'ai pas eu l'éduction, mais on vous propose de quand même entériner le frame avec les nuances que vous nous demandiez d'avoir avec eux. Ça fait que si jamais ça échoppe, on vous le ramènera. C'est ça. Si ça échoppe, on vous le ramènera. OK? Donc, on viendrait adopter les grandes lignes à l'exception. Oui, avec les orientations de ce matin. OK. Si ça échoppe, on ne signera pas. Alors, on va vous le ramener. OK. Donc, j'aimerais juste une précision. Ce qui veut dire que pour le point 422, où on a abordé ce matin, si ce n'est pas concluant, nous allons revenir sur le sujet. Oui, M. Duchesne. C'est pas mal ça, là, que j'utilisais, là. En fait, nous, on y laisse… Alors, si ça ne va pas dans le sens des orientations du conseil, on ne signera pas l'entente. Voilà. Puis, on va vous la ramener pour fin de discussion. Nous, en fait, on y va selon ce qu'on a discuté ce matin, de notre côté. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Donc, peut-être pour résumer la chose, là, cette entente-là, il y a des… pour les deux parties, peut-être. Donc, pour la Ville, on s'engage, nous… Vous savez, c'est en lien avec l'utilisation de l'école Thomas-Tremblay. Donc, la Ville, on s'engage à entretenir et déneiger la cour et le stationnement pour la période hivernale de l'école Thomas-Tremblay, entre-dire et aménager la cour et le stationnement pour la période estivale, reconnaître par résolution les événements et activités et en faire parvenir une copie au musée. Le musée permet l'utilisation de la cour pour tous les événements et activités, sauf pendant un mois, soit à la durée du symposium. La Ville peut… donc, mais la Ville doit reconnaître l'activité et, à ce moment-là, il est possible pour… de tenir des événements là-bas. Garder en tout temps le stationnement ouvert au public. Permettre en tout temps l'utilisation d'un local convenu entre les parties pour les… des activités culturelles ou de loisirs. Je vais remettre deux exemples, en tout cas les clés, mais le local, on parle ici de tout, entre autres, là, du local actuellement dont on a parlé beaucoup, là, pour le judo et certaines activités de gymnastique, là. Donc, et, bon, plus tard, là, possibilité de négocier une entente relativement à l'utilisation des toilettes par le public, mais ça, c'est pas ça qui est là pour l'instant. Donc, la Ville, également, va verser une subvention supplémentaire de 10 000 $ annuellement, donc, au musée. Et une subvention, et c'est là où la Ville arrive, une subvention… Donc, nous, on viendrait verser une subvention équivalente selon la négociation que le musée aura avec la commission municipale pour la question des taxes. Là, on pourra discuter sur le versement pour combler au niveau du foncier et non pas au niveau des services. C'est ça? En gros? Oui, c'est ça. Puis, le 4.22 qui touchait les… dans la version que vous aviez, les taxes de services, bien, lui, il serait ratifié. Oui, il serait… ça, ça serait… Alors, on va discuter avec eux, mais malheureusement, vous savez, cet après-midi, on n'a pas pu… Je sais qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler avec le musée. On n'a pas eu le temps. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a une proposition? M. le maire, permettez. Oui. La durée de l'entente, c'est bien 5 ans? 5 ans. 5 ans, oui. Je vais proposer, M. le maire. Je vais seconder, M. le maire. Maintenant, acte de cession de droits par la Ville à Mme Rita Tremblay. Donc, c'est en suivi de ce dont on a parlé tout à l'heure, là, pour les terrains sur la rue Sainte-Anne. Donc, maintenant qu'on a annulé ce secteur-là, maintenant, on va lui céder les droits là-dessus, là, pour… bien, lui reconnaître ses droits sur ces terrains-là. C'est sur son terrain, de toute façon. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Quelle proposition? M. Fizette, appuyé de M. Boudreau. Maintenant, maison mère, travaux de mise aux normes, jardin d'enfants, demande de contribution. Donc, on a déjà… il y a Mme Amiotte avec son jardin d'enfants qui est là-bas, mais on a des travaux. Donc, on doit exécuter certains travaux en lien avec la présence là-bas de Mme Amiotte, puis ce qu'on viendrait faire aussi, il y a une demande, et là, je ne sais pas, il y a eu des discussions là-dessus, mais on a une demande également d'Emma Québec pour rendre, pour pouvoir qu'Emma Québec puisse tenir des activités là et améliorer l'entrée en lien avec les deux activités. C'est ça. Et Emma Québec n'étant qu'un utilisateur de l'accès qui va servir de façon plus universelle aux différents locataires. Entre autres, aux différents locataires. Donc, on vient ici compléter pour l'ensemble. Donc, c'est un total de 40, 30, 38 000 $. C'est ça, oui. Qu'on risque de faire pour mieux. Est-ce qu'il est possible pour nous, ma question avant Médicité, est-ce qu'il est possible pour nous de le faire par rapport au… On n'a pas eu le temps d'aller voir pour notre fonds de roulement. On va pouvoir voir les deux alternatives. Ah, OK. Soit par fonds de roulement ou sur plus libre. OK. OK. Parce qu'on n'a pas eu le temps après-midi. Ah, OK. Non, non, je comprends. Puis, il peut y avoir des contraintes là. C'est juste pour l'inclure là, pour voir les possibilités. Ça va. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je pourrais, juste avant. Oui, M. Pilote. Donc, je ne suis pas contre ce projet-là. Mais si je veux juste donner mon opinion, dans le sens qu'Emma-Québec, c'est quand même des activités qui sont importantes. On sait que les réserves de sang dans la province sont toujours souvent à sec ou pas très loin de ce niveau-là. Je trouve ça dommage, par exemple, qu'on ne puisse pas tenir ce type d'activité-là. Par exemple, dans la salle de l'hôtel Germain, la salle multi, qui est une salle qui a été faite au début, qui était supposée être à vocation communautaire et qui a reçu plusieurs injections de fonds publics, que ce soit du provincial, du fédéral et des crédits de taxation pour l'hôtel Germain de la ville, et qu'on en vient à charger des montants à ces activités-là pour quelques journées par année, environ cinq journées par année. Je trouve ça vraiment dommage et déplorable que cette salle-là ne puisse pas être mise à contribution pour ces activités-là à caractère social. Et on sait que le don de sang, tout le monde peut bénéficier d'une transfusion de sang. Personne n'est à l'abri de cela, malheureusement. Donc, c'est dit. C'est beau. Donc, oui, Mme Lamy. C'est un commentaire supplémentaire à ce que vient de dire M. Pilote. Je partage tout à fait son avis quant à la participation ou la collaboration de l'hôtel Germain avec sa salle multi. Et j'ajouterais aussi que pour l'avenir, moi, je souhaite et je suis très étonnée aussi que les services de santé qu'on nous hébergeons à Baie-Saint-Paul ne prennent pas ça en charge. On a un magnifique CLSC, un magnifique hôpital neuf, et je ne comprends pas qu'au premier chef, les services de santé, je ne dis pas que la Ville n'a pas de responsabilité par rapport à la santé, elle en a, mais qu'au premier chef, ça appartient, me semble-t-il, aux hôpitaux, à l'hôpital et au CLSC. Alors, je souhaiterais, moi, que pour l'avenir, cette année, on va le voter parce que là, il faut le faire, mais que ça se passe autrement. On en prend note. C'est noté. Et donc, mais là, j'ai une proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le propose? M. le maire, petite question par rapport au jardin d'enfants. Le montant est quand même, mettons, assez important. Ça concerne quoi en termes de réparation? Juste pour les gens qui nous écoutent? En fait, c'est que la porte est hors standard. Elle est plus petite et qui plus est, elle n'est pas au niveau du sol. Donc, il faut creuser comme si on faisait une entrée de cave. Vous voyez? Puis mettre une pente appropriée. Adéquate pour les... Alors, les travaux, c'est beaucoup plus que de mettre une pente. C'est de l'adapter pour qu'elle réponde aux normes. D'ailleurs, la majeure partie des travaux est pour ces travaux-là. Quand on parle de 38 000 $, c'est... La grosse majorité, on parle de 20 000 $, c'est 25 000 $ en majeure pour la question de jardin d'enfants. Et il y avait là aussi des écarts considérables entre les submissionnaires. Vous me permettez un commentaire, M. Duchesne, mais là, il y a bien des commentaires, mais j'ai hâte de voir que j'aurais une proposition. Non, mais vous me permettez un commentaire. Comme vous êtes, vous et M. Goudreau, nos interlocuteurs, pour siéger à Réseau. Oui. J'espère que le sujet va être ramené dans une rencontre que vous allez avoir pour faire valoir les doléances de la Ville à ce sujet. Donc, pour nous, moi, quand j'ai... Dans les premières années, on a dit que c'était un équipement public, la salle multi. Comme c'était un équipement public, elle doit servir au public. Et je suis d'avis de M. Pilote de dire, pourquoi pas quatre à cinq fois par année, la Ville de Baie-Saint-Paul, par laquelle Développement économique Canada, DEC Canada, a contribué pour faire en sorte que, oui, on contribue, parce que c'est un équipement public à une salle multi à Baie-Saint-Paul. Donc, il faudrait quand même se conserver quelques droits pour un équipement public. Oui, je veux bien croire qu'elle est gérée par Germain, mais par conséquent, nous, comme propriétaires d'équipements publics, via Réseau, où la Ville siège au conseil d'administration, on peut quand même faire valoir notre point de vue sur ce sujet. On parle de... Oui, M. Duchesne. On parle de vie humaine. Oui, 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 on parle... Oui, oui, là, il ne faut pas être... On parle de vie humaine, il ne faut pas... Oui, mais j'espère que vous allez être preneur, M. Fortran, pour amener le point de vue de la Ville à cette entreprise. Oui, M. Duchesne, je peux vous dire qu'on l'a déjà fait valoir, cet aspect-là, mais il faut faire attention aussi. Réseau Charlevoix est une corporation sur laquelle la Ville n'est pas majoritaire, siège là, comme d'autres administrations, et la décision de Réseau Charlevoix a été de céder la gestion de la salle au groupe Germain. Le groupe Germain la gère de la meilleure façon possible, mais là, on va continuer de faire valoir des choses, mais vous savez, là, il y a une corporation, puis il y a une décision administrative qui a été faite. Le groupe Germain a repris la gestion de la salle. Ça en sert de toutes les façons, puis ça n'empêche pas les gens de faire des demandes. Mais là, les discussions au niveau des coûts, puis il faut la rentabiliser aussi, d'un certain sens, cette salle-là. Ça n'empêche pas de la faire, mais il faut bien mettre les choses dans leur perspective, là, hein, je le rappelle. Je reviens sur notre point. On a un projet ici de faire des travaux en lien avec le jardin d'enfants à Maison-Mère. Pourquoi c'est nous qui les ferions? Parce que c'est des activités en lien avec la Ville, globalement. Donc, il y aurait le jardin d'enfants, majoritairement, et également EMA-Québec, et qui nous permettrait de faire une entrée aussi, d'améliorer une entrée qui serait sécuritaire pour d'autres aussi, d'autres personnes. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour investir 38 000 $, soit à l'intérieur du fonds de roulement, ou encore avec le surplus de la Ville? Qui le propose? Bien, je vais le proposer, moi. Je peux le faire comme maire si personne ne le propose. Y a-t-il un secondaire? C'est pas secondaire. Non, mais moi, je vais vous poser une autre question, M. Fortin. Oui. Est-ce que la salle multi de l'hôtel... Bien non, ils ont négocié, puis ils leur ont fait un peu... Non, mais je peux-tu vous poser une seconde question? Posez-moi la question, M. Fortin. Est-ce que la salle multi est toujours reconnue comme un équipement public au sens du protocole qu'on a signé dans la convention initiale avec Daniel Gauthier et compagnie? Oui, mais elle est gérée par une corporation, je le répète, par une corporation qui a pris des décisions. Et ça, c'est pas le propos ici, là. Moi, je veux pas aller plus loin, ce n'est pas le propos ici. Et là, moi, je veux revenir. On n'est pas sur la question de la salle. On est sur un dossier, là, je le rappelle, et là, faisons attention de dévier tout ça, là. L'idée, c'est de faire des travaux pour le jardin d'enfants qui sont importants, là, et en même temps d'y aller avec la possibilité qu'Emma Québec puisse, là-bas, faire des activités. On peut avoir des questionnements, mais là, ce soir, j'ai ça, puis ça, ça nous permet de faire avancer des choses. Pour ce qui est de la salle, qu'il y ait des discussions, que plus tard, on en ait à différents niveaux, oui. Mais là, ce soir, moi, c'est l'objectif de la résolution qu'on a, c'est celle-là. Je le répéterai pas. Et là, je viens de faire une proposition. M. le maire, je vais s'occuper. M. le maire, je vais l'appuyer. Bon, vous l'appuyez. Bon, est-ce qu'il y a une demande de vote? Ça veut dire que tout le monde est d'accord. Ça va? Merci. Je suis d'accord. Vous pouvez pas demander le vote là-dessus, M. Fortin? Ben oui, il y a eu une proposition. Non, on sait très bien que c'est pour Emma Québec, tous les conseillers ici présents, tout le conseil est en accord avec le fait qu'Emma Québec puisse poursuivre son œuvre et que pour Jardin d'enfants, on puisse accueillir, comme pas de souhait, l'activité qui est là. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi faut-il, compte tenu qu'on a un équipement public, être à même de mettre à profit une salle aux petites franciscaines de Marie, alors qu'on a un équipement qui appartient à la communauté qui aurait pu servir pour cette œuvre. Oui, mais M. Duchesne, ils ont le droit, la salle, nous le dis, on a le droit de demander un coup pour être là. Oui, c'est ça. Et là, ils ont demandé un coup, puis Emma Québec, ils sont venus nous voir. Écoutez, là, moi, je ne sais pas à quoi on veut en venir, et moi, je reviens encore à l'esprit de la proposition sur laquelle j'ai fait une proposition moi-même, ce que je peux faire. Comment je l'ai fait, puis elle est adoptée, là. On peut faire des discussions, mais elle est adoptée, parce que je l'ai proposée, elle a été dûment secondée, et j'ai très bien demandé si tout le monde était d'accord. Et je n'ai pas eu de demande de vote. Donc là, pour moi, c'est réglé, là. Elle est adoptée. La discussion sur la question de la salle et ces choses-là, on les fera en temps et lieu si on en a à les faire. M. le maire, on n'aurait pas pu scinder les deux propositions? Ma proposition n'était pas scindée. Moi, c'est fait, là. Le principe est adopté. Le principe est la réalité. L'argent, ça va, tu vois. OK. Maintenant, projet, donc, en sécurité publique, donc un projet de mise en commun d'équipements de sauvetage nautique. J'y arrive. Donc, c'est une demande qui nous est faite à la MRC, lors du dernier comité administratif de la MRC. Le maire suppléant, Patrice Dégagné de l'Île-aux-Coudes, a présenté un projet de service de sauvetage nautique et d'acquisition d'équipements au MAMO. Donc, dans le cadre de l'appel d'offres de projets pour la mise en commun d'équipements d'infrastructures de service d'activité en milieu municipal. Le même projet dont on s'est servi, nous, d'autres, bien, la MRC également. Et c'est la, pour celui-là, c'est plus terrestre, là, on a fait, c'est la ville qui en est le responsable. Donc, là, ce serait l'Île-aux-Coudes qui en serait le responsable. Et donc, ils feraient l'acquisition ici, et on viendrait les appuyer pour qu'ils fassent l'acquisition de véhicules qui vont, qui sont, qui vont sur l'eau, évidemment, en lien avec le fleuve Saint-Laurent, entre autres, principalement avec le fleuve Saint-Laurent, puis qui peuvent, qui sont sécuritaires et efficaces pour aller sur l'eau. Donc, on parle ici d'embarcations, véhicules tout-terrain, de remords, et on parle de formation, les accessoires également. Et donc, est-ce que, là-dessus, j'ai une proposition pour appuyer la municipalité? Je vais le proposer avec un commentaire, M. Fontaine. Oui, allez-y. Comme je l'ai mentionné ce matin en études, on voit qu'il y a quatre municipalités qui sont limitrophes au fleuve. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait des échanges entre l'ensemble des maires de notre MRC pour que, lors de l'achat, il y ait discussion sur les différents frais encourus pour que chacun d'eux prenne en charge une partie des frais inhérents à ce genre de développement, comme nous, on le fait, à exemple, pour le parc des Grands-Jardins, où on fait de la surveillance au niveau de l'escalade, etc. Donc, je pense qu'il y a à propos que toute la MRC soit à profit dans cette situation. Non, c'est une proposition d'appui incluant cet aspect-là. Ça va? Je partage ces propos aussi. Oui, oui, oui. Bien là, j'ai une proposition. C'est appuyé, M. Pilote. Je l'appuie. Oui, là, maintenant, on peut faire une discussion. Oui, d'accord. Moi, il y a une chose qui m'inquiète dans cette histoire-là, c'est que, d'abord, un, quand on parle de sauvetage nautique, d'abord, il faut d'abord se dire qu'on parle de l'estuaire, on parle du fleuve Saint-Laurent, et de un. Et de deux, on sait que les eaux du fleuve Saint-Laurent sont des eaux fédérées parce que c'est la marine machante qui passe là. Donc, conséquemment, c'est le fédéral qui devrait être le plus concerné par cette problématique-là. Il y a la garde côtière qui demande la contribution. Alors, on peut bien, moi, personnellement, je trouve qu'effectivement, il est bien de prêter nos équipements et nos infrastructures. Mais de là à laisser, ici, on parle de présentation d'un projet de service de sauvetage nautique et d'acquisition d'équipements au MAMO dans le cadre de l'appel d'offres. Là, moi, ce que je trouve inquiétant dans ça, c'est d'ouvrir, c'est de donner quasiment un chèque en blanc. Dire, vous organisez un projet de sauvetage nautique, vous vous équipez en conséquence, puis on sait que c'est des frais, ça, là. Ça peut aller loin, là. Ils peuvent exiger, à un moment donné, ils peuvent exiger d'utiliser un hélicoptère pour aller sur l'eau avec des papates, là. Ça fait que ça, c'est pas donné, là. On parle de millions, là. Ça fait que là, c'est pour ça, moi, je me dis qu'il n'y a pas de limite à ça, là. Ça, ça m'inquiète un peu, là. Il devrait y avoir un cadre à ça, à mon sens. Je pense que les montants sont indiqués ici. Évidemment, s'il n'y a pas les subventions, ce sera difficile, mais les montants sont là. Et je pense qu'on parle ici, évidemment, je ne pense pas que l'idée est de se substituer à certaines possibilités de sauvetage. On est ici avec de l'équipement minimum pour réaliser ces choses-là. C'est simplement que l'île aux coudes est déjà équipée de certains équipements qui vont sur le fleuve, mais il faut être capable de les transporter quand tu as besoin d'aller dans ces endroits-là. Ils le font déjà. Il y en a déjà eu de fait. Et je ne pense pas qu'on ouvre la porte à... Je pense que l'idée, c'est que ce soit le mieux encadré possible. Là, j'ai M. le pilote ici. Oui, c'est ça. Je crois que dans le mémoire, c'est quand même une petite ventilation qui est faite, que ce soit pour une embarcation, un véhicule tout-terrain, la remorque, formation et l'accessoire. Je comprends que c'est du fédéral de cette juridiction-là, mais c'est sûr que si on attend après la garde côtière, puis qu'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer face à Bé-Saint-Paul dans le fleuve, je pense que le temps que la garde côtière qui arrive peut-être de Québec ou de Montréal, la personne va être décédée lorsque ces professionnels-là vont arriver. Je crois que c'est important qu'on vienne bonifier le service du fédéral. C'est sûr que le budget-là est quand même limité. S'il arriverait qu'il faudrait développer avec un hélicoptère ou un avion, c'est sûr que le budget-là ne serait pas capable d'intégrer ça. C'est vraiment limité. D'accord, M. le pilote. Mais il reste qu'ici, on parle quand même d'un 76 000. C'est encore un additionnel qu'on met sur notre budget. Et puis, il faut se rappeler qu'on n'a quand même pas beaucoup de marge de manœuvre à l'intérieur de notre budget. C'est pour ça que moi, je me dis qu'il faudrait l'encadrer. Je suis tout à fait d'accord, Michael, qu'on doit se mettre à contribution pour pouvoir en arriver à offrir, si tu veux, un service de sauvetage. Ça, je suis tout à fait d'accord. De ne pas attendre Québec pour venir faire une intervention, c'est clair, comme d'eau de roche, qu'on est loin du Golden Hour, c'est clair. Il faut quand même s'organiser en conséquence. J'en conviens, mais on parle d'une participation. Tandis qu'on nous demande ici d'organiser. L'objet, c'est ça, c'est d'organiser un programme de sauvetage. Il parle ici de la présentation d'un projet de sauvetage nautique et d'acquisition d'équipement. Mais il est déjà là, le projet de sauvetage. L'île au coude en fait déjà. Il faut voir que le fleuve est de plus en plus fréquenté. Il y a de plus en plus d'activités. L'île au coude, déjà cet été, a dû intervenir quelques fois sur le fleuve. Et donc, c'est souvent des plaisanciers. Il y a du kite surf là-bas. On a un peu partout, il y a du kayak de plus en plus. Il y a plein d'activités sur le fleuve. Et ça nous oblige, nous, à se tenir prêts. Le montant qu'on a là aussi, c'est une demande de subvention dans le cadre de mise en commun des équipements. Le 76 000, la MRC va enverser une partie, mais la grosse partie de ça, ça vient du programme de mise en commun du ministère. C'est eux. La demande qui est faite, c'est qu'eux puissent financer ça dans le cadre de la programme de mise en commun, comme on vient de le faire à la MRC pour le parc des Grands Jardins, entre autres, où les gens, les excursionnistes, qui peuvent avoir des... Et comme on a eu là encore, cet été, également, plusieurs, qu'on a dû aller, qu'on doit aller chercher là-bas. Et donc, on doit s'équiper en conséquence. Et on doit être capable d'amener les ambulanciers là-bas parce qu'ils n'ont pas l'équipement. C'est nous qui le faisons. Et donc, on a à s'équiper en conséquence. C'est la même chose pour ce qui est du nautique. Et on n'embarque pas dans un... C'est vrai. Je sais qu'à un certain point, je suis d'accord avec vous, qu'on s'embarque dans... On l'a fait au niveau terrestre et on se la pose, la question. Jusqu'où on va aller à aller... Aller sur... Oui, mais sauf qu'il y a une réalité. On a... Exemple. On donne, nous... On permet l'accès à des sentiers qu'on finance et qu'on attire du monde pour ça. Oui, mais là, à travers ça, il faut être capable de dire, bien, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On les attire. La même chose pour le fleuve. Et je pense que... Et donc, c'est vrai que jusqu'à un certain point, on se substitue à certaines organisations. Mais quand les organisations... Oui, mais c'est... M. Fortin... Ils ne font pas jusqu'où... Oui. J'adhère à tout ce que vous dites. Oui. Sauf que je dis ici, là, qu'on pourrait se prêter, on pourrait se mettre à contribution et non pas prendre en charge un programme de sauvetage nautique. Parce que c'est un peu ça. Moi, c'est ce que je comprends, là, ici, là. Moyennant la motivation de sauvetage, mais l'endement de sauvetage... Oui, mais il faut le voir comme étant un complément directeur. Oui, parce que... OK, alors... On se renforce pour être capable d'être... Est-ce qu'il y a moyen de le dire à quelque part? On bonifie. Oui, bien, oui. Oui, oui. Il y a moyen de le dire à quelque part. Mais les montants de demeure... Là, c'est la municipalité de l'île-aux-coutes qui fait la demande, hein, au nom de la MRC. Et là, donc, c'est pas nous. Nous, on vient appuyer une demande. On peut mettre dans notre libellé, là. Pardon? On peut mettre dans notre libellé, là, en complémentarité avec les services existants. Oui, oui. D'ajouter son pourrait. Oui, oui, oui. M. le maire, ce que... Donc, oui, Mme Lamine. Est-ce que vous permettez? Oui. Il est vrai que ce sont des eaux fédérales et que c'est pas tout à fait la même chose que pour nos sentiers, mais en tout cas, c'est parce qu'on doit constater, si on est obligé de faire ça, l'impuissance et l'incapacité du fédéral à assurer la sécurité nautique. Parce que c'est ça, la première chose qu'il faut constater. Ça veut pas dire qu'on doit laisser les gens se noyer. Mais ce que je veux dire par là, pour poursuivre le raisonnement, c'est que peut-être, dans les démarches ultérieures, on devrait exiger de faire des démarches auprès du gouvernement fédéral pour être remboursés et payés et subventionnés pour faire leur travail à leur place. Parce que c'est ça qui se passe, là. Mais on peut dire la même chose de d'autres niveaux de gouvernement. T'sais, tantôt, on avait un débat sur Emma-Québec, vous aviez la même discussion. On est en santé publique dans toutes sortes de domaines. De plus en plus, on est obligé d'aller dans toutes sortes de domaines qui sont délaissés par les gouvernements supérieurs. C'est vrai. Je suis d'accord, mais c'est pas nous qui devons tout payer, justement. Non, mais on paye pas tout, parce que là, c'est eux... Là, la demande qui est faite, c'est au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. C'est eux qui vont financer en bonne partie ça, là. C'est pas nous, là. C'est le budget de la ville de Baie-Saint-Paul. C'est le gouvernement du Québec, mais on va participer. Ben, c'est ça, je veux dire. Mais il faut initier quelque chose, quelque part. Puis si on veut la sécurité... Vous savez, on parle beaucoup qu'on veut accueillir des touristes, qu'on veut avoir des gens un peu partout, mais il y a des risques. Et là, à quelque part, on a une responsabilité aussi, nous également. Nous, également, on a une responsabilité. Moi aussi, je suis d'accord avec ça, mais à la hauteur, jusqu'à quelle hauteur qu'on est capable, pécuniairement par là? Là, la hauteur qui dit, elle est là, là. C'est ça, puis elle participe à ça gouvernemental. Si on appuie... Est-ce qu'on appuie la demande ou pas? C'est une agrocière ballonnée, ça, c'est quoi? Non, non, non. Quand on va avoir l'équipement, on va l'avoir pour tout le temps. On va l'avoir pour longtemps. C'est pas par année, c'est un chèque. C'est un one-shot deal. Excusez-moi, là, c'est... C'est ça. L'autre 50 % va être réparti entre les municipalités. Et voilà. Donc, est-ce que... J'ai une proposition. J'ai-tu une proposition là-dessus? C'est tout? Hein? Oui? Est-ce qu'il y a une demande de vote, d'abord? Il n'y a pas eu? Il n'y a pas eu. Bingo. Excusez-moi. C'est réglé. Donc, excusez-moi. Donc, maintenant, programme primo, demande de subvention, donc, ici, M. Bouchard. Oui. Alors, la demande... Vous avez expliqué ça avant-midi, puis ça avait l'air être correct. Ça avait l'air pas du mal. Bon, en fait, tout ça s'explique parce qu'on travaille sur nos stations d'épuration. Oui. Et qu'on a prévu un des grilleurs qui, au départ, devait être ou durer sous-terrain, puis que là, on doit faire des installations avec un bâtiment. qui va venir abriter le principal des installations. Et puis, ça, ça fait augmenter les coûts de manière appréciable. Alors, on va s'adresser au gouvernement pour nous aider dans la couverture des frais qui passe quand même, qui augmente de tout près de 500 000 $, si on a affaire à un bâtiment chauffé et tout ça. Alors, donc, c'est votre accord pour faire la demande au gouvernement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose... M. Duchesne? Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau, ça va que tout le monde... M. Fizette? Si je ne me trompe pas, c'est le gouvernement du Québec de toute manière qui exige ces installations-là. Oui. Exact? Entre autres, le déguilleur. Pardon? Le déguilleur. Le déguilleur. Oui, c'est ça. Puis là, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'on va tenter de faire en sorte de demander une contribution financière du gouvernement pour faire ça. Oui. Ça veut dire, donc, qu'ils sont en position de pouvoir refuser. Bien oui. Oui. C'est bon. C'est leur norme. Mais normalement, on devrait avoir des bonnes chambres d'un projet comme ça. Normalement. Mais on va le voir. OK? Mais M. Fortin, je pense que toutes ces demandes-là sont en lien avec nos infrastructures et nos demandes de développement domiciliaire, entre autres, un peu partout, où le MAMO nous demande de mettre nos équipements aux normes. Donc, c'est ce qu'on fait. On réhabilite puis on met, en fonction de l'ensemble des développements futurs, nos infrastructures. Deux choses, en fait, on nous demande de les mettre aux normes, mais tout ça découle du fait qu'il faut se donner des capacités pour accueillir la nouvelle demande. Alors, des nouvelles capacités, ça peut vouloir dire être plus performant avec celles qu'on a, donc les mettre à niveau ou encore en ajouter. Je crois qu'on est dans ce... Dans ce mode-là. Dans ce mode-là. Voilà. Tout à fait. Donc, ça va là-dessus? Oui, c'est bon. Maintenant, déneigement, donc 2017-2018, donc on serait à la libération de la retenue. C'est un montant de 60.271,55. Donc, c'est la fin, là, du contrat au niveau de la neve. Donc, tout... Normalement, tout a été inspecté et tout les... est à notre satisfaction. Donc, on verserait la retenue. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je la propose. M. Goudreau. Ah, M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, installation pavé, secteur René-Richard, également, là, ici, libération de la retenue. Donc, c'est un montant de 9.646,21, c'est ça? Oui. Donc, même chose, là, tout aurait été complété. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerais. Je vais l'appuyer. Donc, voilà, M. Boilly, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, regroupement d'achat de l'UMQ, dans l'Union des municipalités du Québec, pour des produits chimiques pour le traitement des eaux usées. Donc, je pense, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Le traitement des eaux usées, c'est ça. Donc, ce serait, donc, pour donner le mandat pour pouvoir procéder à l'achat en commun avec l'UMQ. Oui, environ 315 000 kg de sulfate d'aluminium. OK. À 48,8 %. OK. C'est de là, là, pour traiter nos... Oui, c'est ça. OK, donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Fizep? Oui. Appuyé de... Je vais le seconder. seconder, M. Goudreau, c'est pour une période de trois ans, hein? Tout à fait, oui. Voilà. Maintenant, compteur d'eau. Donc, décret pour le projet. Donc, M. Bouchard, encore là, je vais vous demander votre contribution. Oui, d'accord. Alors, d'abord, il faut s'approprier les sous nécessaires, là. Mais on va les détailler avec les deux soumissions qui viennent. Il y en a une pour acheter des compteurs. Alors, c'est... Le plus bas soumissionnel, c'est les compteurs Lecompte, limités, pour un montant de 55 136,17 $. Puis, on a... Là, vous pourrez faire deux résolutions. Là, on a aussi une résolution adoptée pour l'installation. Alors, ça va être avec plomberie ferrée à 91 899 $. Il y a donc un décret à faire pour l'achat et l'installation. Il faut dire qu'on est nettement en bas, là. Oui, de ce qu'on avait prévu. Oui, alors, on est quand même heureux, là, de l'ouverture des soumissions. Ça fait qu'on parle de décréter une somme de 200 000 $ pour l'opération, là. Parce qu'on se garde là-dessus un pourcentaire pour les imprévus. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour le décret? Oui, M. Fizet. Oui, j'allais dire, ça, c'est encore à la suite des exigences du provincial, n'est-ce pas? OK, on est encore là-dedans. Oui, la beauté, maintenant, c'est qu'il nous rendrait possible la faisabilité d'inclure ça dans les sommes disponibles pour la taxe d'assises, mais on sait que chez nous, à Bézimbole, elle est pleinement utilisée. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de croire qu'on pourrait avoir une contribution supplémentaire? Non. Non, on n'est pas en mesure de prendre ça. Non, je ne pense pas, là. Pas pour ça. Pas pour ça. Malgré que c'est toi qui l'exiges. Donc, M. le maire, une petite question. Oui, M. Boilly. M. le maire, par rapport à ces compteurs d'eau-là, j'aimerais préciser à qui ça s'adresse et quelle va être la faisabilité, également le timing, ou, excuse-moi, l'échéancier de ces installations-là. En fait, les installations vont se faire sur la prochaine année pour les ICI. ICI, ce sont les institutions, les commerces, les industries. On a des critères établis par le gouvernement qui font qu'on en a ciblé autour de 200 quelques. Ça représente quand même une part importante. Donc, c'est principalement les gros consommateurs qui sont ciblés par... Ou les gros, ou les consommateurs importants qui sont ciblés par cette opération-là. Dans le résidentiel, il y a quand même des gens qui ont souscrit à la mise de compteur sur une base bénévole. Volontaire. Donc, il y aura probablement pas bénévole, mais volontaire. On parle d'environ une vingtaine de compteurs dans le domestique, mais le gouvernement nous a ouvert la possibilité de mettre des débits maîtres. Maintenant, je vais conduire une maîtresse dans des secteurs précis où il faut aller étudier un peu mieux la consommation. Alors, on va aussi, dans ce qui est prévu dans le budget, aller installer des débits maîtres. Alors, ça va nous permettre de mieux jauger le comportement puis la consommation qui se fait dans certains secteurs de la ville au niveau résidentiel. Parfait. Merci. Donc, oui, suffisait. Et ces données-là sont transmises au gouvernement provincial qui font... Ça s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote, si je ne m'abuse. Non. Non. C'est maintenant dans les nouvelles obligations qui découlent de la stratégie en eau potable. La politique de l'eau. Ça se veut un peu, vous direz, punitif pour les municipalités qui ont des consommations qui n'avaient pas atteint les objectifs qui étaient prévus par le gouvernement à un certain moment donné. Il y a une politique de l'eau et dans le cadre de cette politique-là, il y a certaines municipalités qui n'avaient pas atteint leurs objectifs et qui doivent se conformer à certaines règles comme celles-là. Puis ça permet également, M. le maire, permettez, de voir s'il y a des fuites dans le réseau, je pense aussi. Est-ce que c'est significatif ça là-dessus? En fait, toutes ces lectures-là qu'on va faire à partir des compteurs ou des débits-mètres nous aident à avoir une meilleure compréhension du comportement de notre réseau. Mais il y a d'autres stratégies, d'autres approches, d'autres techniques qu'on utilise pour dépister des fuites. Mais les fuites font partie des actions qu'on doit... La recherche de fuites, c'est quand même une action qu'on doit continuer sur le cadre relativement. Oui, qu'on fait continuellement. Ça va? Oui, Mme Lamy. Moi, je me réjouis qu'on fasse ça parce que je pense que pour une ville, l'Agenda 21, qui préconise le développement durable, c'est tout à fait cohérent qu'on cesse de gaspiller l'eau et qu'on se conscientise tous les citoyens à l'utilisation de l'eau. Alors là, on emploie dans le fond la méthode forte d'une certaine façon en obligeant les villes qui sont au-dessus de la consommation moyenne au Québec à agir pour réduire et je pense que là, c'est un appel, c'est un signal aussi pour tous nos citoyens, je pense, de dire, ben là, voyez, il y a des conséquences au gaspillage de l'eau ou à une utilisation qui est exagérée de l'eau. Je pense qu'il faut prendre note aussi de ce signal-là et puis agir en conséquence. Alors moi, je me réjouis qu'on fasse ça parce que peut-être qu'il faut en arriver à ces mesures-là pour que les gens prennent ça en main et se responsabilisent par rapport à l'utilisation de l'eau potable. Donc, on irait… Ben, c'est pas tout le monde pour l'instant. Pour ceux qui ont des puits, ça ne les touche pas. Mais c'est un signal pour tout le monde pareil de faire attention à l'eau. C'est clair, l'eau potable, c'est un bien précieux. Même si on pense qu'on en a beaucoup, c'est un bien précieux. OK? Donc, voilà. Et donc, là, en A, j'ai le décret pour le projet. En fait, c'est le décret pour aller chercher l'argent dans le cadre du règlement d'emprunt, c'est 200 000 $. Tout à fait. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je propose, Mme Lamy. Est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Boilly, ça va pour tout le monde? En B, j'ai l'adjudication de la soumission pour la fourniture. M. Bouchard, vous disiez que c'était un montant de 50 000, c'est ça? 50 347 $. 50 347 $. C'est montant net. Tantôt, je dis un autre montant, mais c'est avec les taxes. Ah, OK. Montant net, le débaussé qu'on aura à faire, c'est celui que vient. OK. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour accepter la soumission? Oui, M. Bouchard, à pied de M. Goudreau. Et maintenant, l'adjudication de la soumission pour l'installation. Ça, je pense, c'est 91 899 $. Oui, tout à fait, M. Le Président. Puis, pour ça, c'est 41 995 $. Oui, puis il y a une part d'imprévu. Ah, mais ça, c'est un estimé en régie, par exemple. C'est ça? Là, je vais prendre, oui. Puis, il y a une part d'imprévu pour de 15 799 $. Donc, je vais prendre juste le 91 000 $. là, en C, c'est l'adjudication pour l'installation. C'est 91 899 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer. M. Boilly, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. M. Duchesne, ça va pour tout le monde? Maintenant, vidange, on passe de l'eau à l'eau usée. Vidange des bouts, donc, engagement auprès du ministère du développement durable, de l'environnement et de quelque chose, c'est ici, dont je ne me rappelle pas vite, mais des changements climatiques, la lutte contre les changements climatiques, effectivement. Donc, nous, on a fait une demande de certificat d'autorisation pour éliminer nos bouts qui sont déjà en préparation pour être, pour qu'on puisse les épargner et qu'on puisse en disposer. Donc, et on irait, là, ce serait, M. Bouchard, t'en ai un peu. En fait, c'est un engagement pour maintenant, et c'est en 2019 qu'on ferait les travaux, M. Le Maire, et on estime que ça devrait tourner autour de 70 000 $, mais à l'adulte budgétaire, on va préciser ces affaires-là. OK. Donc, à l'intérieur du plan, OK, on va en parler, dans le cadre du budget, au plan triennal. Donc, c'est l'engagement qu'on fait auprès du ministère, dans ce cadre-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. M. Duchesne. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, réflexion des glissières de sécurité. Donc, le programme, sur 6 ans, il y a une dépense annuelle de 50 000 $. Donc, on a fait vérifier nos glissières, puis on se mettrait à aller, on commencerait à aller tranquillement, à les réparer, puis à les mettre à jour, à les mettre à niveau. Donc, il faut engager un montant de 3 000 $ pour la confection d'un devis type régissant le modèle de glissière et sa mise en place. Donc, il y aura, pour le secteur Saint-Placide, il y aura un appel d'offres qui va être fait à l'automne. Donc, on nous demande d'approuver la dépense de 3 000 $ pour la confection d'un devis spécifique par la firme FBC Incorporé. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je le proposerai. Je vais l'appuyer. Ça va pour tout le monde? Je poserai une question. Oui, allons-y. Vous avez dit pour chaque année, moi, dans le document que j'ai, c'est 50 000 $ est prévu pour cette année. Ce n'est pas pour toutes les années, les cinq années subséquentes où on met 50 000 $. Donc, le programme s'échelonnerait sur six ans. C'est ce qu'on a en tête dans notre plan d'investissement. Mais la décision pour l'instant se prend pour cette année. OK, c'est-à-dire le crédit se vote pour cette année. Comme on aurait pu le voter pour deux ou trois ans, mais là, ce qui vous a été proposé, c'est de le voter pour cette année. OK. Oui. 3 000. 3 000 plus le 50 000 pour cette année. Vous votez les crédits pour 50 000 puis on va vous revenir une fois qu'on aurait été en appel d'offre pour l'adjudication du contrat. OK. Pour cette année, c'est dans le règlement par appui à 50 000 puis un 3 000 qui va pour faire l'étude. Puis, l'entériment pourra se faire par année ou on verra. On pourra en parler. On le fait pour cette année. Donc, ça va? Parfait. Pour tout le monde là-dessus. Réfection d'hôtel de ville à l'adjudication de la soumission et décret de travaux. Donc, on en a déjà parlé ici sur... Ça avait déjà de façon dans le règlement parapluie. L'hôtel de ville est sidale de 2003 et au niveau extérieur, entre autres, il y a un test qui a été fait sur un matériau qui s'est avéré moins efficace qu'est-ce que prévu. Et donc, on va travailler à réfection. Puis, il y a d'autres, différents autres travaux également qui seraient faits en même temps. Donc, le plus bas soumissionnaire serait construction éclair pour 157 826 $. et on viendrait mandater aussi la firme Habitat pour également un montant de 2 500 $ pour la surveillance des travaux. C'est ça? Oui. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? C'est un montant au total de 204 756 $. et 88 $. Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je vais proposer, Mme Lamie. Est-ce que c'est appuyé? Appuyé de M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Donc, je reviens sur le montant recommandé. C'est 215 000 $, précisément, de montant recommandé. OK. À l'intérieur du règlement parapluie. Ça va? Maintenant, R de jeu, centre éducatif, décret des travaux. Donc, la MRC a accepté notre projet, là, dans le cadre du Fonds de développement des territoires pour l'amélioration de l'offre d'infrastructure et équipement loisir pour un montant de 30 000 $. Donc, on irait, là, on serait prêt à réaliser des travaux. Donc, il y aurait un emprunt au fonds de roulement de 42 300. La commission scolaire va également participer au projet. Donc, les subventions diverses, c'est 52 500. Donc, il y aurait, au niveau du fonds de roulement, 42 300. On aurait une subvention diverse, 52 500. Puis, une autre, au niveau du fonds d'administration, à l'intérieur, pour le fonds, les revenus de l'éolien, 15 200 $ pour réaliser ces travaux. Donc, c'est un total de 100, quelques milles dollars. 110 000 environ. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Pilote, appuyé de M. Fizette. Oui, allez-y. Ça touche surtout le terrain de Balmol. Il y a des travaux qui vont être faits pour un filet protecteur ou pour tout, parce que c'est des obligations, des assurances aussi, l'éclairage, la patinoire, le terrain de volleyball. Donc, c'est pour les infrastructures. Oui. Maintenant, marché de Noël, aide financière. Donc, nous avons prévu, vous savez, le marché de Noël, la ville, c'était, en fait, suite à des discussions au conseil, on s'est engagé pour un montant de 25 000 $ à être versé à l'organisme. Donc, ça serait à la COFEC qui gérait le marché de Noël. Et donc, déjà, on a prévu 7 000 $ au niveau des dons et subventions, puis là, on irait avec 18 000 $ dans le surplus libre. C'est ça? Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Proposer, M. Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Boilly, ça va pour tout le monde? Je tiens à mentionner, comme on l'avait discuté au conseil, que vous le savez, cette année, rêve d'automne ne reviendra plus. Et pour le conseil, il était important de continuer à sauvegarder au moins une activité sur les deux. Le conseil, a choisi le marché de Noël. Et pour nous, je pense que c'est une belle occasion de faire en sorte que autant les citoyens comme les commerçants que les touristes puissent avoir une place pour se divertir dans notre communauté. Et le lieu et l'endroit est à discuter au conseil ou à ceux ou au comité qui gèrent cette activité présentement. Donc, nous, le conseil, on fait des suggestions et nous allons voir qu'est-ce qui va en débattre du comité en question. Mais on pense que ça peut être une belle attraction pour notre communauté. Oui, M. Chine, si je comprends bien, c'est que le rêve d'automne ne viendra pas cette année. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas dans les années subséquentes. sur le rêve d'automne, sur la question de rêve d'automne, déjà, il y a eu une première rencontre d'un comité de réflexion sur l'avenir d'un événement d'automne. Ça peut être un rêve d'automne, mais il peut être différent. Il y a eu une rencontre et déjà, il va y avoir des choses, ça progresse lentement là-dessus, mais effectivement, cette année, c'est une pause, mais effectivement, on va voir, là, il y a des discussions pour relancer un événement dès l'an prochain. On le souhaite c'est une pause pour éviter les cauchemars. En tout cas, c'est peut-être M. le maire. Oui, parce qu'à votre séance, il faut considérer aussi le déplacement des cabanes. Alors, on accepte de compenser pour les coûts additionnels que pourrait représenter le déplacement des cabanes s'il n'y avait pas de collaboration à la hauteur et ce qu'on était. Avec le milieu. Avec le milieu. Oui, si il n'y avait pas de l'argent ou des sommes de commandite ou quoi que ce soit. On va essayer aussi, on va demander de la possibilité d'aller chercher de la commandite à ce niveau-là. Oui, c'est inclus là-dedans. mais ça va pour les proposeurs là-dessus? M. le maire, permettez? Oui, M. le maire. Juste pour dire pour Rêves d'automne, effectivement, c'est une espèce de temps qu'on a pris pour réfléchir, qu'on a pris pour Rêves d'automne, pour réfléchir, pour un mieux-être et pour un mieux-revenir. Également aussi, pour Marché de Noël, on a engagé depuis deux semaines une jeune fille, Émilie Saint-Pierre-Plourde, assez d'expérience pour remettre à flot et penser au marché de Noël de façon positive et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Merci. Donc, est-ce que j'avais un proposeur là-dessus? Oui, appuyé? Oui, c'est fait. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Donc, maintenant, la vente des biscuits sourire, l'éveil charlevoisien, il revient cette année avec son activité en collaboration avec Tim Hortons. Il nous demande de faire une vente en avant de la Caisse populaire mardi le 18 septembre et jeudi le 20 de 11h à 13h. Est-ce qu'on le permet? Proposition. Je le propose. Je le secondais. C'est gros appuyer M. Pilote avec le sourire. La grande guignolée des médias, donc encore une fois une activité très populaire qui revient et assez nécessaire aussi. Donc, on nous demande l'autorisation de tenir l'activité jeudi le 6 décembre de 7 à 9 et de 11 à 13h aux angles des boulevards Raymond-Mahou et boulevards Monseigneur de Laval. Ils doivent avoir cette recommandation-là pour le ministère des Transports. On doit donner notre OK nous comme ville pour l'autorisation au ministère et on le sait, il y a plusieurs services, dont notre service incendie d'habitude qui sont très actifs pour cette journée-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. M. Boilly? Je l'ai appuyé. Appuyé M. Goudreau. Maintenant, la correspondance, donc, elle est déposée, elle a été déposée aux membres du conseil. Il y a eu des questionnements, des commentaires. S'il y en a d'autres, je ne sais pas ce soir, c'est le temps de les faire. Sinon, je vais passer au compte d'abord du fonds d'administration M. Bouchard. La lecture des comptes de 25 000 $ et plus. Oui, M. le maire. Alors, on y va avec un premier déboursé au montant de 27 620 $ et 48 sous au ligne Masca pour, bien sûr, le liable des rues de la ville en 2018. On a un déboursé à la MRC de Chalavoie pour nos cas de part, une portion des cas de part qu'on a à contribuer pour un montant de 400 308 $ et 10 sous et un déboursé de 38 156 $ à la commission scolaire. Ça, c'est pour notre contribution aux améliorations qu'ils ont faites autour du bassin, de la piscine et aussi des gymnases. Alors, 38 156 $ leur a été versé. Ça fait un total de 466 084 $ et 98 sous pour les dépenses dans le fonds d'administration avec les moins de 25 000 $ et plus, 25 000 $ et moins. On totalise 820 158 $ et 60 sous. Et dans le FDI, on n'a pas de compte à lire. Mais le total est de 42 113 $ et 32 sous. OK. Donc, voilà. Est-ce que s'il n'y a pas de questions, là encore, les membres du conseil ont pu poser leurs questions aujourd'hui. Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes telle que présentée. M. Duchesne et puis M. Goudreau. Oui. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. M. le maire. Mme Lamine. D'abord, c'est deux éléments que je trouve réjouissants. D'abord, bien, moi, j'ai appris aujourd'hui via les services des nouvelles de CIHO que la Cour supérieure avait refusé la demande de contrôle soumise par le gouvernement du Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était à l'évaluation qui avait été faite de l'hôpital avait été questionnée et contestée par le gouvernement du Québec. Le tribunal administratif s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur de l'évaluation qui avait été faite par la MRC et qui favorisait donc Bessin-Paul. On a dû aller dépenser autant la MRC que la Ville de l'argent. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, le tribunal a débouté le gouvernement du Québec dans le fond dans sa revendication et accorde, donc reconnaît pour la période, parce que je ne vais pas me tromper, je vais mettre les lunettes, le rôle triennal d'évaluation de 2012 à 2014. Ce n'est pas fini pour autant parce qu'il y a encore de la contestation dans l'air, mais en tout cas, pour cette période-là, l'évaluation qui a été faite par la MRC tient et ça veut dire quand même plusieurs centaines de milliers de dollars dans les coffres de la ville. Alors, je considère que c'est une excellente nouvelle aujourd'hui et puis la deuxième bonne nouvelle, bien moi, je me réjouis du fait qu'il y a cinq femmes qui se présentent comme candidates dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré et je pense que et il y a deux hommes qui se sont ajoutés pour ne pas être en reste, mais donc, il y a sept candidats maintenant pour Charlevoix-Côte-de-Beaupré, alors nous aurons le choix. Mais moi, je vais m'attarder au fait des cinq femmes parce que c'est quand même un nouveau phénomène et c'est très intéressant de voir les femmes participer à la vie politique. j'espère qu'on va, en tout cas, j'espère que ça va se continuer ce désir-là de venir en politique pour transformer un petit peu notre Boys Club d'ici et que la ville dans la prochaine, lors de la prochaine élection, vous avez le temps d'y penser et de vous lancer en politique municipale aussi, alors il ne faut pas craindre et je veux profiter de ça aussi parce qu'il faut dire pour rendre à César ce qui appartient à César aussi que nous avons connu, malheureusement, cette semaine, nous avons appris le décès de Mme Lise Payette qui a beaucoup inspiré les femmes en politique et qui a joué un rôle très important dans la politique québécoise, un rôle dont on bénéficie encore aujourd'hui avec la loi de l'assurance automobile du Québec, avec la loi sur la protection du consommateur puis bien d'autres choses, mais qui a aussi nous a laissé, c'est grâce à son intervention, si nos plaques du Québec au lieu d'avoir la belle province ont maintenant, je me souviens. C'est elle qui est intervenue pour ça. Alors j'espère que, justement, on va se souvenir de la trace que cette femme-là nous a laissée d'une femme libre et indépendante et que toutes les femmes du Québec vont s'inspirer de cet exemple-là pour venir se mêler de politique municipale, fédérale et provinciale. Dans mon cas, la province municipale, ça m'intéresse particulièrement. Merci, M. le maire. Merci, Mme Lamy. Simplement ajouté, en lien avec votre premier point sur la question de l'évaluation, effectivement, ils vont revenir à la charge pour les deux rôles suivants. Je pense que c'est 2018-20 puis l'autre avant. puis que ça a coûté à la MRC puis à la ville de Bé-Saint-Paul, cette aventure-là, elle date au-dessus de 100 000 piastres. 130 000. 130 000, voilà. À nous aussi, conjointement. Ça, c'est à MRC avec la ville. Ça fait que c'est quand même des sommes assez appréciables. Des fois, nous ici, on discute beaucoup. On discute beaucoup pour des sommes pas mal moindres que ça. Hein? Et je ne donnerai pas d'exemple. Mais ça vient, ça nous a coûté pour rétablir uniquement notre droit. 130 000 piastres. C'est quand même quelque chose. Mais tant mieux, effectivement. Moi, on a gagné un bon point de ce côté-là. M. Fizet. Oui, je me souviens. C'est sûr qu'il faut comprendre une chose, qu'il n'y a pas plus impur qu'un souvenir, OK? Parce qu'à chaque fois qu'on se rappelle un souvenir, on l'instruit de ce qu'on a vécu entre l'événement du souvenir et aujourd'hui. Alors, d'un point tel que le souvenir d'un peut devenir le souvenir de l'autre. C'était juste en passant, OK? Moi, je veux ici attirer l'attention, encore une fois, des citoyens concernant la renouée japonaise. La renouée japonaise, c'est cette plante qui est une très belle plante, soit dit en passant, forme bambou, OK, mais qui est très envahissante, OK, qui secrète des acides qui vont détruire les racines des arbres voisins, OK? On en rencontre au cœur de la ville, on en rencontre aussi au milieu rural et ce qu'il faut faire surtout attention parce qu'il y a un programme d'aide qui est en train de se dessiner, gouvernemental, pour en arriver à contrer les indésirables, OK? Puis les indésirables, il y en a, M. Boilly m'en a présenté un aujourd'hui, OK, en parlant de l'herbe à poux, OK? Alors, donc, il va y avoir des interventions, OK, c'est en démarche actuellement, ce n'est pas mis à l'oubli. Par ailleurs, ce qu'il faut faire attention concernant la renouée japonaise, OK, c'est qu'il ne faut pas l'étendre, OK? Donc, pour éviter de l'étendre, OK, il faut même aller jusqu'à désinfecter les instruments qu'on utilise pour les couper, OK? Alors, c'est le feu qui peut les détruire, là, il faut faire attention parce qu'on est quand même encore en sécheresse, là, mais, donc, il s'agit d'appeler le service d'incendie, ici, si jamais vous voulez, vous voulez détruire, OK? ces fameux indésirables-là. Il y a d'autres activités qui doivent être commises, mais pour l'instant, il faut faire attention à ça. Je vois des gens qui passent la tondeuse, pas pour mal faire, c'est souvent parce que, on ne sait pas, c'est l'ignorance, on dit que l'ignorance tue, alors qu'il ne faut pas que notre planète, il ne faut pas que notre environnement soit envahi par ce genre de plantes. Déjà que la côte de Beaupré est pas mal équipée. Le service d'urbanisme, actuellement, travaille, justement pour en arriver à cibler ces indésirables-là, pour en arriver à faire agir un programme d'aide financière. Alors, soyons prudents par rapport à ça, puis ne mettez surtout pas ça dans le compostage. Surtout pas, parce que vous allez polluer les consommateurs du compost. Exact. C'est bien. Merci, M. Fizette. M. Boilly? Oui, M. le maire, j'ai trois petites affaires, trois petites choses. Excusez-moi, je ne vais pas faire un lévêque de moi-même pour René Mérimont. Le 25 août dernier, j'ai assisté, ou j'ai participé à la troisième édition de la foire du terroir de Charlevoix dans la cour arrière de la laiterie Charlevoix. C'était une journée extraordinaire. Vraiment, il y a tout été en place et mis à contribution pour inviter les gens à vraiment voir et connaître un peu les produits de Charlevoix. Mes félicitations aux 42 exposants qui ont permis cette dimension-là fort agréable et fort intéressante. félicitations surtout mettons à la famille L'Abbé pour commencer à les nommer. Vous savez que j'ai de la misère avec les noms. J'ai de la misère d'aimer des visages. Mais également aussi, le maître d'oeuvre qui est Philippe Lavoie qui a été donné quand même, qui nous donnait quand même la chance de participer et d'avoir une belle organisation en termes de, au niveau du milieu, c'était extraordinaire. Nessant, j'ai travaillé comme bénévole, ça va de soi pour une compagnie qui fait des produits dérivés de la lettrie Charlevoix. C'est sûr qu'on a pu rencontrer bien du monde, des gens un peu de la banlieue de Baie-Saint-Paul, genre Terrebonne, Blainville, Laval. Bon, parce que c'est quand même, on a rencontré beaucoup de monde de l'extérieur et je leur disais qu'ils étaient dans la banlieue de Baie-Saint-Paul. M. Boilly, faites attention à ce qu'il pourrait dire de nous. Dans un autre domaine un petit peu différent et un peu plus sérieux, c'est également du 24 septembre au 25 octobre, le CIUSSS de Baie-Saint-Paul met à contribution 55 bénévoles durant ce mois-là qui vont accompagner les gens qui vont se rendre à l'hôpital, à la nouvelle hôpital qui va être ouverte bientôt pour les aider à cheminer, mettons, leurs demandes par rapport à la bâtisse comme telle. Je trouve l'idée extraordinaire, moi je veux participer comme bénévole pour, en fait, on donne des coups de 4 heures durant un mois, ça fait quand même pas mal de monde et également pas mal de temps à cette dimension-là. Mais ce qui est important aussi c'est de savoir que les gens qui vont arriver pour des raisons X personnelles pour avoir des services, ils vont être accompagnés pour connaître et comprendre un peu le système du nouvel hôpital qui est très beau, très clair, blanc, enfin. également aussi puis aussi ce qui est important aussi c'est que c'est un hôpital, vous le savez, je l'ai visité à la fine pointe de la technologie, ça c'est vraiment la mainmise là-dessus. Donc je remercie le CIUSSS et l'organisation pour ce genre de bénévolat fort agréable à vivre là-dedans aussi. Puis également aussi, il faut dire que les licitations aussi vont à tous ces bénévoles-là, les nommer, j'en ai 55 que je pourrais me tromper donc je ne prends pas de chance. Également aussi dans un tout autre domaine tout aussi sérieux et samedi j'ai assisté à la dernière édition, à la dernière édition, à la dernière journée de l'édition du Grand Tour cyclisme de Charlevoix. C'est sa 20e édition en termes de rendez-vous et c'est organisé par le club cycliste. Sincerement, puis là, c'est tout chaud, tout neuf, on a eu à peu près 2000 athlètes durant l'été, durant l'été et l'hiver parce que ça a commencé le 3 février par un rendez-vous au Massif en flat car, en flat car, en flat bike et également, ça s'est terminé en fin de semaine le 8 et le 9 septembre pour la Coupe de Charlevoix, finale régionale Québec. Je remercie l'organisateur, OK? Ça, c'est vraiment important parce que les remercier, c'est facile, mais je leur ai quand même, mettons, me suis permis d'apprécier leur travail et par Martin Simard, Sylvain Desmeules puis j'en fais une nomenclature succincte parce qu'il y en a, il y a beaucoup de monde qui se sont impliqués là-dedans. Il y a Éric Simard, Mickaël Lavoie, Philippe Boivin en termes, puis même Martin Gauthier, il y a Georges Cloutier, Pascal Tremblay, Pierre Beauchesne et Pierre Bouchard. Il faut vraiment les nommer pour les remercier explicitement. Il y a eu quand même près de 2 000 bénévoles. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que la provenance de ces participants-là, les participants, ça, quand même, au niveau 85 % proviennent du Québec, les autres proviennent hors Québec et même international également aussi par rapport aux États-Unis. Aussi, ce que je veux vous dire, puis je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais il y a eu énormément de commanditaires puis il y a eu également beaucoup de partenaires à ce niveau-là. Je ne les nommerai pas parce que vous allez le voir de toute façon dans une publication précise bientôt et également aussi. Ce que je veux vous dire aussi, c'est l'effet saillant. Il y a eu quand même des classiques printanières. Il y a eu quand même près de 2 000 participants de façon annuelle et mis à part les 8 000 visiteurs, ça a été fort apprécié et agréable. Donc, c'est ça, j'arrête là. La nomenclature serait trop longue. Oui, puis vous risqueriez aussi de dépasser votre temps. à dépasser mon temps, mais la prochaine réunion, c'est au mois d'octobre. Ah, OK. Oui, mais si on dit tout ça, on va se rendre au mois d'octobre. Voilà. Merci à vous. OK, merci, merci, M. Boilly. Les bénévoles sont très importants, Pierre. Merci. Non, c'est vrai et là-dessus, ce n'était pas simplement parce que j'ai déjà dit que je voulais m'assurer que je respecte mes méthodes, mais c'est bien correct. Merci à vous. C'est bien passé, puis c'est important de le souligner au-delà de ça, effectivement. M. Lechain. Moi, ça va être un message très court. L'assemblée de la MRC de ce mois-ci se tiendra à Baie-Saint-Paul ce mercredi 12 septembre, 16 heures, à l'hôtel de ville de Baie-Saint-Paul. Comme ils sortent trois ou quatre fois par année, ce mois-ci, ça sera chez nous. J'invite la population en général, ceux qui ont de l'intérêt à venir rencontrer l'ensemble des élus, discuter et avoir peut-être un échange avec chacun d'eux. Donc, bienvenue en grand nombre à cette assemblée qui se tiendra mercredi, 16 heures. C'est M. Lechain. M. Pilote. Donc, en terminant, des fois, on soulève des choses, mais quand c'est le temps de féliciter, il faut le faire. Donc, je viens juste de dire que je suis satisfait de la bonification du programme d'accès à la propriété qu'on a fait ce soir. Ça me paraît important de remercier les collègues autour de la table qui ont tous été unanimes de cette façon pour bonifier ce programme-là et toujours dans l'optique de faire une ville amie de la jeunesse et des familles, je pense qu'on est dans la bonne direction en modifiant cette première politique publique sur l'accès à la propriété. On sait que c'est un enjeu pour plusieurs jeunes familles de se loger. Il demeure aussi indispensable pour la ville de Baie-Saint-Paul d'être attractif. On en a parlé aussi ce soir pour les jeunes familles et surtout d'être en mesure de les retenir sur le territoire puisque c'est un défi pour les différentes municipalités de Charlevoix d'essayer de garder les familles. On sait aussi que la composition de notre comité famille s'est terminée. On va commencer les premières rencontres pour débuter les travaux en octobre prochain, des travaux qui vont nous permettre de valider nos bons coûts et aussi nos défis à surmonter dans la sphère familiale. Ultérieurement, la ville va mettre en place un plan d'action afin de mettre à jour ses politiques publiques dans ce domaine-là et par le fait même de ses infrastructures. Parce que je crois qu'un ne va pas sans l'autre et on se doit d'améliorer la qualité de vie des familles et on sait aussi que la définition d'une famille, ce n'est pas juste des enfants, des jeunes enfants. Une famille, il y a des familles aussi qui hébergent des personnes âgées dans leur famille. Les grands-parents sont de plus en plus présents dans les familles aussi. Les familles, ce n'est pas juste les jeunes enfants, ça concerne tout le monde. Donc la bonification de ce programme-là, c'est une action positive, mais il faut continuer dans cette voie qui se veut fort importante à mon avis. Sur ce, c'est terminé pour moi. Merci, M. Pilote. Donc, pour moi, ça va, je ne vais pas... Mais ça m'ouvre peut-être à quelque chose. C'est vrai, vous parlez des familles et actuellement, on est comme dans une période électorale et là, il y a plein de monde qui parle de listes d'épicerie, tout ça, et nous, je ne pense pas à date, moi, on n'en a jamais vraiment fait, mais simplement rappeler qu'à Baie-Saint-Paul et sur la campagne électorale, puis s'il y a des candidats qui nous écoutent, j'en ai déjà rencontré, ils sont déjà au fait des projets de Baie-Saint-Paul, mais on en a plusieurs, nous, reliés aux loisirs, à la famille, aux jeunes, au développement économique en lien avec l'attractivité des jeunes familles et tout ça. puis on a des projets importants à ce niveau-là puis c'est important de les rappeler entre autres, Maison-Mère, évidemment, qui est un gros projet qui a besoin de partenaires, autant gouvernementaux, entre autres, aussi gouvernementaux. L'aréna de Baie-Saint-Paul, on le sait, on travaille là-dessus et on espère qu'il va y avoir une réceptivité à un projet comme celui-là qui est très important et également toute la question de la pâte aux joueurs, de la piscine, d'équipements sportifs améliorés. Vous savez, on a parlé ce soir d'équipements sportifs, on a parlé de jardins d'enfants, on a parlé aussi de judo, mais ça demeure souvent dans des lieux temporaires et qui ne sont pas des lieux, je pense qu'on pourrait avoir encore mieux et à d'autres niveaux. Donc, on a des projets de ce côté-là et moi, je pense qu'à Baie-Saint-Paul, il y a plusieurs de nos projets qui ont trait à ça et j'espère que les candidats, candidates et candidats à la prochaine élection vont être réceptifs à des projets comme ça, peu importe la personne qui sera élue qui travaillera avec nous à réaliser ces projets-là qui sont très importants pour le développement économique et social et communautaire de Baie-Saint-Paul pour les prochaines années. Voilà. Autrement, oui, aussi, mais autrement, question du public. Sinon, il me reste à demander une proposition pour la levée de l'Assemblée et à vous souhaiter une belle fin de soirée et vous dire que normalement, la prochaine séance aura lieu au mois d'octobre, donc le deuxième lundi d'octobre à 19h. Merci. Bonne fin de soirée à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada